Le premier, il est évident et on l'oublie trop, pyramide des âges, partent à la retraite, tous ceux qui sont nés après guerre, après la deuxième guerre mondiale. Quel impact avec l'avocation voiture ? Il est évident, la clientèle est beaucoup plus jeune et le rapport à la voiture a changé. Hier c'était propriétaire, papa voulait une voiture la plus belle du quartier pour asseoir son statut social, le fiston il s'en moque un peu, il privilégie l'usage et la propriété. Premier élément. Deuxième élément, deuxième élément important, bien évidemment, l'informatique, la technologie qui permet aujourd'hui de réserver une voiture complètement différemment et d'avoir des accès complètement automatisés, dématérialisés. Troisième élément, l'explosion du transport le coste. Hier, pour aller hier ou avant-hier, pour aller de Paris à Nice, il fallait payer l'équivalent de 550 euros. Aujourd'hui, en étant malin, avec un billet de 35 euros, on va à Nice. Et quand on est à Nice, on loue une voiture. Quatrième pilier, pour être bref, la crise économique. On a moins d'argent et ça incite le consommateur, quel qu'il soit, d'optimiser sa voiture, d'optimiser le coût. Donc vous avez celui qui la possède qui essaye d'en tirer profit et celui qui ne la possède pas qui essaye de la louer à un tarif inférieur. Tout ça, mis dans un grand panier, il y a plein d'autres choses. C'est un booster de la location de voiture de manière exceptionnelle. Ben oui, c'est vrai qu'on lit beaucoup dans les médias que tous nos modèles de location de voitures, entre particuliers, sont liés à la crise, décollent grâce à la crise. Moi, j'ai une opinion contraire. Je pense que c'est du bon sens économique avec des économies substantielles des deux côtés et qu'il n'y a pas besoin de faire... qu'il y ait moins 1% de croissance ou plus 2%, je pense que c'est marginal et que nos modèles marcheraient bien mieux sans la crise, notamment parce que pour louer des voitures entre particuliers, il faut qu'il y ait des gens qui payent 100 euros en moyenne. C'est la moyenne pour une location et que moins il y aura... meilleur se portera l'économie et plus il y aura de location. 40% des covoiturages Blabla Car sont organisés sur l'application iPhone ou Android. Mais donc oui, le timing, il est là. C'est juste qu'on est en train, grâce à Internet, de résoudre un problème majeur de l'automobile depuis qu'elle a été inventée. Il y avait malheureusement des places libres à bord. Le taux de remplissage, je crois, est de 1,1 encore aujourd'hui sur les trajets quotidiens et 1,3. C'est un peu plus pendant les vacances, mais oui. Voilà, c'est ridicule alors qu'il y a 4-5 places dans chaque voiture. Donc tout simplement, on arrive, grâce à cet échange de data, cette connexion des usagers, à simplement optimiser cette ressource. Je pense que si on vient aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on estime que le marché est mature, mais au contraire qu'il y a encore un potentiel de croissance extraordinaire. Le client, le marché, effectivement... Le marché n'est pas mature, mais le client, justement, commence à être mûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'on représente au moins 4 modèles d'entreprise qui, à mon sens, ne sont pas vraiment concurrents, mais adressent des usages et des besoins assez différents, ce qui montre qu'il n'y a pas qu'une réponse à la voiture individuelle. Et pour revenir à Zipcar, il est clair qu'aujourd'hui, on a une conjonction, en fait, notamment à Paris, où on a d'une part une agglomération qui, sur le papier, est la ville idéale pour l'abandon de la voiture. Un système de transport en commun qui fonctionne très bien. Le client est connecté, je vous le confirme. Allez-y, continuez. Donc un système de transport en commun qui fonctionne très bien. Une densité de population qui est absolument considérable, notamment rapportée aux autres grandes capitales mondiales. Et puis un marché qui est très éduqué, très connecté, on en a parlé, et qui est très éduqué, notamment avec une initiative qui est un petit peu unique au monde, qui s'appelle Autolib, et qui a permis, en fait, de commencer à démocratiser un usage partagé de la voiture. Donc c'est dans ce contexte-là qu'effectivement, nous, chez Zipcar, on considère que Paris a vocation à être l'un des plus gros marchés du monde dans le domaine de la voiture partagée. On est évidemment sur une population relativement jeune, sachant que l'âge moyen chez nous est quand même de 37 ans, ce qui n'est pas si jeune que ça, puisque c'est une moyenne globale. Les particuliers sont... C'est des jeunes qui ont quitté papa-maman, a priori. C'est des jeunes qui ne sont plus si jeunes. Les jeunes sont aussi les plus connectés, donc les plus à même. Je pense que c'était les précurseurs sur le covoiturage, c'était aussi les précurseurs sur l'allocation de voitures entre particuliers. Et maintenant, on atteint des dimensions où tout le monde va pouvoir utiliser les services et tout le monde s'intéresse à ces services. La seule chose, c'est que derrière cette appréciation de la voiture, ou en tout cas ce non-rejet de la voiture de la part des jeunes, il y a une réalité économique qui est assez brutale. Les jeunes, les moins de 30 ans, n'achètent pas de voitures neuves. C'est ça, la réalité. L'acheteur moyen d'un véhicule neuf en France a 54 ans. Et s'il n'achète pas de voitures neuves, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas les voitures neuves. Et on voit dans le salon, il y a plein de jeunes... Il y a des voitures d'occasion quand même. Voilà, c'est ça. C'est qu'ils se tournent vers le marché de l'occasion. C'est-à-dire que c'est une question de moyens financiers. L'entrée sur le marché du travail se fait aujourd'hui quasiment systématiquement via un CDD ou via de l'intérim. Donc c'est compliqué d'acheter une voiture neuve qui coûte cher avec un crédit, parce qu'il y a aussi la question de l'accès au crédit quand on est en situation professionnelle précaire. Et donc du coup, tout ça pousse les jeunes vers le marché de l'occasion et pas vers le marché du neuf. Mais ils ne rejettent pas la voiture en tant que telle. Exactement. Et je rejoins complètement ce que vous disiez. Il y a une... Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on est face à des entreprises qui essaient de rationaliser les différents actifs dont ils disposent. Et typiquement, les véhicules qui avant étaient affectés à des services, un peu comme les salles de réunion à l'époque, dorénavant, elles sont mises en réseau. Et ça revient finalement à de l'autopartage en entreprise. Et au moins, quand avant, j'avais un service qui n'avait plus de véhicules alors que dans le service d'à côté, il y avait des véhicules qui dormaient, ces choses-là aujourd'hui ne sont plus possibles. Et maintenant, on permet de répondre finalement à un besoin de déplacement court distance identique aux besoins préalables, mais avec juste 20 à 40% de véhicules en moins. C'est aussi simple que ça. Et c'est bien une recherche de rationalisation qui va bien au-delà effectivement de la crise économique, je pense. Merci. 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 Merci.